L'association Tietje Mon Cartier, dont les destinées sont conduites par Daniel Nganga Yadani, souffle sur ces cinq bougies d'existence. Et pour marquer d'une pierre blanche sur cet événement anniversaire, plusieurs activités ont été réalisées à cette occasion à Pente-Noire, à commencer par le planting des arbres sur les artères d'allée du quartier Mboukou, suivi du don de sang et de la messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Jean-Boscou de Tietje. Nous avons commencé de l'entreté par le planting d'arbres. Après le planting d'arbres, nous sommes venus à la paroisse Saint-Jean-Boscou. Nous avons organisé une mission de don de sang, qui est peut-être une activité, pas peut-être, mais c'est une activité humaniste. Aujourd'hui, il y a des vies qu'on perd dans les hôpitaux par manque de sang. Et donc, par l'initiative du président de l'association, M. Daniel Nganga, il a bien voulu que nous puissions se lancer dans cet élan, en aidant la population, en donnant notre sang. Parce qu'un sang donné, c'est une vie sauvée, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que, de fois et à un moment, il a fallu que les gens se déplacent au point de noir pour aller même chercher le sang à Dolizy. Donc, en étroite collaboration avec la Fondation Germaine Makuela, l'association Tietje Mon Quartier a bien pris son courage et cette volonté, avec cette advogation, d'initier, avec les membres de l'association, cette séance de don de sang, en fait. Après cinq ans d'existence, l'association Tietje Mon Quartier s'affiche comme une structure associative tournée vers le bien-être social des citoyens. Et les membres de cette association, y compris les populations de Tietje, se disent prêts d'accompagner le président Daniel Nganga, candidat indépendant au local dans la bataille électorale de juillet prochain.